La 31e fête de la science du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche a pour thème cette année le réveil climatique. Au-delà des constats, chercheurs, auteurs et doctorants évaluent les risques encourus pour la planète et ses habitants et imaginent des solutions innovantes pour rendre ce monde durable et habitable. Chaque année depuis 7 ans, les éditeurs de Sciences pour tous du syndicat national de l'édition publient le Science en bulle. La BD de 10 thèses de doctorants est enrichie de la bibliographie des livres les plus récents sur le thème de l'année. Le Science en bulle est diffusé à tous les scientifiques en herbe, parents, enseignants, pendant toute la fête de la science, à plus de 70 000 exemplaires, par les libraires, bibliothécaires et médiateurs des sciences sur tout le territoire et dès le 7 octobre. Vous connaissez peut-être ma thèse en 180 secondes. Là, c'est ma thèse sous forme de BD, mis en image par Héloïse Chauchois, toujours avec humour et talent. Par exemple, Camille de l'INSA de Lyon propose de stocker l'énergie dans du sel et explique quelles propriétés chimiques permettent d'imaginer cette solution innovante. De même, Valentine de l'Université Paul Sabatier de Toulouse nous explique comment l'intelligence artificielle nous aide à surveiller notre planète, grâce à une extrême précision des cartes. Enfin, Antoine et Mohamed, dont les deux thèses se rejoignent sur le risque d'inondation, nous parlent des politiques publiques possibles à mettre en place pour les prévenir. Que ce soit sur la survie des insectes, des abeilles, sur les précipitations et les inondations, la prévention et la gestion des catastrophes, et les solutions scientifiques et économiques innovantes pour les paliers, vous trouverez différents éléments de notre réveil climatique dans ce science en bulle. Des références bibliographiques appuient des sujets abordés et permettent aux lecteurs, petits ou grands, d'aller plus loin sur un domaine. Alors allez vite chercher votre science en bulle gratuit chez votre libraire, et vous aurez peut-être vous-même la chance d'y rencontrer un doctorant ou un auteur. Merci.